Papa, je te salue au nom de Jésus. Bonjour, Papa Pefette. Bonjour. Cette famille concrète ici a été, ça fait une semaine aujourd'hui, il y a trois enfants qui étaient sorciers et par l'intermédiaire du papa, il a prié pour les enfants. Mes enfants étaient délivrés, je voulais bénir le nom du Seigneur et lui dis merci, Papa, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous gare. Amen. Alors, je t'écoute, comment tu es devenu sorcière ? C'est ma tante, la grande soeur de mon papa qui m'a initiée à la sorcienerie. J'étais pendant la crise, elle est venue chez nous, elle a apporté une nourriture, c'était un poc, elle m'a donné de manger. J'ai mangé, mais la nourriture qui a suivi, elle est venue m'appeler, puis j'ai répondu, elle est venue, on va partir, puis elle est suivie pour aller par terre. Maintenant, arrivé là-bas, j'ai vu plusieurs personnes, c'est des femmes, et puis elle aussi, je les connaissais, et elles sont de ma famille. Et puis, elles m'ont dit, bonne arrivée, j'ai dit merci. Et puis, elle m'a donné du sang avec la viande de l'homme de manger. Ah, d'accord, tu dis, elle a mené de chercher, c'est comment, physiquement, spirituellement ? Tu es allé où ? Je dormais, c'était la nuit, je dormais. Elle m'a appelé, puis je... Non, j'aime bien les détails, elle t'a appelé comment ? Je dormais, elle a créé mon nom, elle a dit, Anne estée, Anne estée, puis j'ai répondu. Maintenant, mon âme est sortie de mon copain, j'ai vu que mon cœur était couché, et puis mon esprit est sorti, puis elle est suivie, on est parti ensemble. Non, quand on est parti dans le monde, où elle était, il y avait plusieurs dames, et puis les dames, je les connaissais, elles étaient de ma famille. Elles sont de ma famille, je les connaissais. Et tout le monde dit, bonne arrivée, elles souriaient. Elles étaient autour d'une canarie. Un canarie, un, un, un canarie. Un canarie. Elles étaient autour d'un canarie. Elles m'ont dit, bonne arrivée, elles disent, merci. Elles m'ont donné de la viande avec du sang, de manger, de boire. J'ai appris à manger, puis j'ai bu. Maintenant, mon cœur, on changeait mon cœur, on a mis un autre cœur. Elles m'ont montré des images, concernant ma famille. Elles m'ont dit, accueillez ma famille, qui sont à l'accueillir, ils m'aiment pas, qu'ils sont contre moi, qu'ils me font travailler à la maison comme une esclave. J'ai un moment daté de partir contre ma famille pour détruire la vie de ma famille. Maintenant, la nourriture qu'elles m'ont donné, elles m'ont dit de rembourser la nourriture. Avec un autre cher. Moi, j'ai décidé de donner mon petit feu en retour. Je l'ai tué en empoisonneur. La première victime, c'est comment tu as fait ? Je l'ai empoisonné. Elle m'ont donné un pouvoir. Je l'ai empoisonné. Je n'ai pas compris. Je l'ai empoisonné. Comment ? Elle m'ont donné un pouvoir. Je l'ai empoisonné de mes poissons. Maintenant, les écailles, je l'ai empoisonné dans sa nourriture. Il a mangé. Mais en que les écailles sont autour de son vent, vous êtes transformé en piqueur ou perforé ses détestins. Comment ça ? Vous venez l'expliquer. Les écailles sont autour de ce qu'il a mangé parce qu'il est comme un poison. Non, qu'il a mangé, ça a préféré ses détestins. C'est qui ça ? Mon petit frère. Mon petit frère ? Oui. Non, ça a préféré ses détestins. Ça a trouillé ses détestins. L'année qui a suivi, il a commencé à pleurer, il a commencé à vomir du sang. Non, on s'en passait à l'hôpital. Il a automné dans le coma. Et puis, moi, j'étais là, puis j'ai appelé son âme trois fois. Je l'ai dit son âme trois fois. Puis, son âme est tout ce qu'on peut. Puis, je passais avec son âme dans le monde associé, les cosmogènes en mouton pour les gorgers et le manger. C'est dans ça qu'il y a de gorgers dans le monde associé, il a mouré son cœur, sa tête, et j'ai dû son sang. Puis, il s'en visite de le monde physique et il est mort. C'est votre enfant, madame ? Oui, oui, c'est mon enfant. Vous pouvez les expliquer déjà un peu comment il est mort ? C'était janvier. Ma belle-sœur, donc elle parle d'elle, nous a invité chez elle à la maison. En ce moment, leur papa était parti au Mali. Donc, quand j'ai dit, je m'ai averti leur papa pour dire qu'on s'est en fêté chez sa grand-sœur, les enfants, ils ont crié. En ce moment, celle-là n'était pas encore née. Donc, c'est elle qui était là avec l'autre, les petits et les grands. Maintenant, elles ont crié que non, si on étudie avant. Donc, ça date, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Ok. Ok. C'est pendant la crise. Ok. En 2011, 2010. Donc, c'est en ce moment, maintenant, elles ont dit que non, il ne faut pas dire qu'on ne va pas durer là-bas, c'est pour deux jours seulement. Et après 1er janvier, vers les 16h, je les ai ramassés. On est partis faire la fête. Lorsqu'on est arrivés là-bas, je dis, bon, comme on n'est pas vite venus, on va dormir ici. Et puis, le lendemain, on va rentrer à la maison. Dès qu'on est arrivés là, manger que ma baisse a préparé pour envoyer là. Elle a déposé par exemple, son fils mangeait avec son neveu. Ils étaient là manger. Donc, on a pris les fils de poulet, vissable. Donc, manger là, quand elle a déposé, j'ai dit, je ne mange plus. comme moi, c'est la fasi, à cause de jus, j'ai bu là. Et elle, il m'a baissé, elle a servi de nourriture pour le petit, plus elle. Donc, quand elle est venu, elle a mis une cuillère, elle dit, c'est pas doux, je m'en vais danser. Elle est partie danser. Et c'est lui qui a mangé la nourriture. Dès qu'il a fini de manger, il dansait un peu. Après, il est venu, il dit, sa mâchoire lui fait mal. Non, mon nia. Il dit, sa mâchoire lui fait mal. Après encore, jusqu'à là, il dit, c'est sa dent qui lui fait mal. Comme on a dormi là-bas, le lendemain, il dit qu'il a envie de vomir. C'est ça, il dit que, tu as envie de vomir. À même temps, ma baisse, elle dit, elle n'attend pas, mais elle est restée à la cuisine. Elle dit, c'est qui a pu la manger, c'est lui-là qui fait qu'il a envie de vomir. Donc, si elle m'avait au marché, elle paye le citron pour envoyer. Lorsqu'elle allait au marché, elle dit, elle a oublié le citron. Quand elle est venu, je demande le citron, elle dit, elle a oublié le citron, elle n'a pas été. J'ai attrapé une main du pet, la vie, lui, mon allôme, je l'ai fait du citron, je suis venu. À même temps, elle dit, dans ma citron, j'ai recoupé. J'ai mis dans sa main, elle a recoupé. Et l'enfant a vu, j'ai décidé de citron. Lorsqu'il a fini de boigier de citron, elle est venue le prendre pour aller le laver. Elle n'a jamais lavé les bb que je venais au monde, mais ce jour-là, elle a pris soin du bébé, moi, je ne savais pas si le bébé. Il avait 7 ans, il était au CPD. Donc, elle a fini de le laver, et puis maintenant, elle est venue le dépôt. Vers les 16h, j'ai dit, on va rentrer. Lorsqu'on est monté dans le baccal, je voulais confier le baccal au Seigneur. À même temps, l'enfant me dit, maman, il faut beaucoup prier. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. On est arrivé à la maison, il regardait la télévision, il était couché au salon, vers les 23h. À même temps, il s'est revenu en sous-sour. Il a commencé à peureux fortement, et il a fermé les yeux. Donc, j'ai essayé de le taper, taper pour dire, réveille-toi, Eli, réveille-toi, Eli, Eli, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. En même temps, chose comme on appelle, il a commencé à vomir. Vomir le sang, vomir le sang. On est allé dans la clinique, partout, jusqu'à un chis de, 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 un chis d'abord. Ça dit qu'on a parcouru un bobo là, tous les chis là derrière, tous les hôpitaux. On dit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Juste là, c'est à Coco Di on allait maintenant. À Coco Di on dit aussi, il n'y a pas de place. C'est à Crècheville maintenant, on allait, il est rentré dans le coma, on est resté là-bas, le lendemain, il est mort. D'accord. Regardez comment, déjà, la sorcellerie peut pousser une personne à deux, puis c'est proche. C'est proche. Donc la sorcellerie est négative. C'est pour ça qu'il faut combattre la sorcellerie. Les gars, ils ne savent pas de vous faire leur problème, mais pourtant leur problème, c'est juste à côté. Et la Bible dit que vous avez pour un ami, les hommes de votre maison. Donc un sorcier dans la famille, mais il est d'abord celui qui combat la destinée des gens dans la famille. C'est pour ça qu'il a sorcié d'abord familial. Ça va commencer par la famille. Ok. Tu as tué combien de personnes depuis que tu es sorcière ? Tu as tué 353 personnes. Pardon ? 353 personnes. 353 personnes. Alors, comment tu sais exactement le nom ? Comment tu sais savoir exactement le nom des gens qui... Tu as une mémoire pour savoir exactement comment elle est dans la famille ? Pour le nom de la sorcellerie, j'ai un cahier là-bas pour écrire le nombre de personnes que j'étue à chaque fois. Parce que si on connaît, si on tue 100 personnes, on a vraiment des grades. ça veut dire que tu as eu plus de 3 grades déjà. Oui. C'est-à-dire 3 grades. Je ne dis pas le nom de l'église, mais qu'est-ce que tu as fait au pasteur ? Où vous pliez tout ça ? Les pasteurs, eux, mais d'autres sont sorciers de l'église. Ils sont nombreux là-bas. Tu es pasteur sorcière ? Oui. Comment tu as su ça ? Comment tu as su ça ? Le pasteur sorcière, je sais... Oui, mais non, on veut que tu expliques. On n'a pas dit débit de nom de quelqu'un. Non, on ne veut pas. Mais comment tu sais que tel pasteur est sorcière dans une église ? Là où tu es. Parce que quand je suis coïncée dans le monde spirituel, il y a d'autres que je vois là-bas. Donc si tu essaies de voir ça veut dire que tu es complice, tu es dans la confléris. Alors, c'est ce que j'aimerais que tu dises puisque toi-même tu sais qu'il y a des sorciers. Mais s'il y a des sorciers, vous devenez camarades, vous faites forcément sorcier là-bas ? Et puis quand sorcier n'est pas camarades avec sorcier dans la même chose. Non, ça veut dire qu'il y a une confléris dans l'église pour laquelle tu fais partie. Voilà. Tu fais partie de cette confléris dans l'église. Tu caches quoi ? Tu veux cacher quoi ? C'est le temps de faire des aveux. Parce que si tu avais des pasteurs, ça veut dire que tu es dedans. Parce qu'un sorcier ne va pas permettre que tu le... Non, 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 non. Si tu le sais, terminé. Tu ne veux pas partir de ta confléris, ils vont te combattre. Ils se combattent entre eux. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, la personne n'a même peut te tuer. Voilà. Donc, si tu regardes faire ça, ça veut dire que toi, tu es complice. Donc, moi, je veux savoir quelle est ta part de complicité. Moi, je suis déjà convaincu que tu es dans la confléris. Je suis déjà convaincu qu'il y a une confléris de sorcellerie et dans cette église dont tu fais partie. Tu en fais partie. Voilà, tu es dedans. Donc, on veut savoir plus. Voilà. Je vais faire tomber l'église. Je vais ramasser l'église. Il y a combien de personnes dans la confléris? 32. Elle est 32. Très bien. Il y a combien de pasteurs qui sont dans la confléris? Il y a combien de pasteurs qui sont dans le groupe? 25 pasteurs. Elle dit 25. Combien? 25 pasteurs. Il y a combien de pasteurs dans cette église? On est 30. Ils sont 30. Hein? Ils disent ils sont 30. On est 30 pasteurs. Et? Il y a 25 pasteurs sorciers dans la communauté. Oui. Mais c'est dangereux déjà. Ils attrapent. Ils viennent avec les bibles. Ils lisent la Bible. La parole de Dieu. Ils sont sorciers. 25 pasteurs sorciers. S'attends les demandes. S'attends les demandes. Alors, lève ta main, je vais prier. Si tu veux être délivré, si tu as dit la vérité, et que tu viennes vraiment sincère, le Seigneur va te délivrer tout de suite. Poussez-la, laissez-la, je vais prier pour elle. Je prie que la puissance de Dieu te localise et que cette lumière te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commandes à l'esprit de la sorcellerie qui possède ton corps de te lâcher et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Libénez-la, au nom de Jésus, c'est un ordre. Vous allez quitter ce corps. Au nom de Jésus. Allez, lâche-la, lâche-la. Fais-le sur toi. Fais-le sur toi. Fais-le sur toi. Lâche-la. C'est énorme. Fais. Allez, feu. Allez, feu. Au nom de Jésus. Allez, feu. La puissance de Dieu. Fais. Au nom de Jésus. Allez, feu. Fais. Allez, comment ? Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Rends-tu pas toi-même ? Laisse-moi. Va-t'en. Va-t'en. Allez, feu. Le feu. Allez, lâche-la. 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 Libère-la, maintenant-même. Libère-la et maintenant. Libère-la et maintenant. Au nom de Jésus. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Maintenant-même. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Elle est libérée, c'est terminé. Alors je vais demander à Ophila, ça va ? Vous avez été ? Vous n'avez pas montré les petits gibos, viande, intestins ? Non, non pas. Il y a fait un rêve cette nuit, où il était à l'église avant. Et puis il y a un des pasteurs qui parlait sur nous. Il était fâché. Oui, mais à partir d'ici, la sorcerie ne peut plus te gagner. On a une alliance très forte, et ça je le répète. Quelqu'un qui dit qu'il a fait 10 mots, il retourne à la sorcerie, la personne m'amoureuse. Parce que la personne rencontre des conneries. Sinon, on a consacré. C'est pour cela que n'importe qui viendra à vivre. Même quand je ne suis pas là de Dieu, il dit, « S'il a presque le mal, le Seigneur va la vie, il l'a restaurée. » Ben déjà, toute foi qu'il prend le devoir, le diable du Dieu, il menace. Il n'y a pas que foi. Nous-mêmes là, nos vies sont toujours menacées. Mais il faut avoir la foi en Dieu. Le diable va menacer les gens. En vie faisant la guerre, ils ne nous vaincront pas. La vie dit « Dieu fait la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. » Donc, ce n'est pas la menace qui est plus importante. « Toi, tu as voulu quitter la source de vie, tu as dévoilé. » Voilà, parce que la Bible est dénoncée. « Qu'ils menacent ou pas ? » Je pense que c'est un rêve, un songe. Mais il faut croire déjà ta vie. Toi, celui-là, le fait que vous avez dénoncé, ça, c'est très important. Et maintenant, c'est à vous de vous attacher au Seigneur. Parce que c'est aussi important pour vous. Ça permettra au Seigneur de continuer d'oeuvrer pleinement. Sinon, quand on débat, le diable n'est pas pour ça. C'est la chose. Voilà, content et tout ça. Moi, j'ai continué de prier sur cette église. Et je demande au Seigneur de tendre la main sur le prophète de cette œuvre-là. Et de l'aider. Ils ont cassé ses yeux. Il faut qu'ils les voyaient encore. Voilà. Et qu'une église où il y a 25 sorcières, 25 sorcières, c'est une catastrophe. Voilà. Que Dieu protège et que vous gardez. Amen. Voilà, c'est vrai. Mais je suis convaincu. Vous y avez pu faire des pasteurs. Vous y avez pu faire des actions pour vous dire qu'il y avait des églises. Oui, papa, c'est ça hier. Voilà. Allez-y, faut écrire. Allez-y. Ça, ça ne manque jamais. C'est le jour de retourner. C'est même pas eux qui vont vous envoyer. C'est du grand du tout. Voilà. Allez-y, vous asseyez. Un autre Conseil de zien. Sous-titrage Société Radio-Canada